Alors que certains politiques voient la pratique et l'investissement religieux comme un élément dangereux pour la société, on s'est penché sur une question simple, la recherche de la science religieuse, la barbe, le voile, la trace sur le front due au sujud ou notre manière de nous habiller font-ils de nous des futurs terroristes ? Cette vidéo s'appuie sur une tribune du journal L'Obs dont le professeur de psychologie sociale Marouane Sinasser est le rédacteur. Même si en apparence l'islamophobie semble augmenter quotidiennement, une lueur d'espoir se dégage sur la réelle perception des musulmans en France. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 a permis de mettre en lumière le peu de religiosité de certains des principaux accusés. Le journal Le Monde précise que les résultats des interrogatoires sur ce dossier lié au terrorisme mettent en évidence que la cause réelle de ces actes immondes proviennent plutôt du malaise social et identitaire de ces terroristes et non de leur religiosité. Mais pouvons-nous en faire une généralité et dire que ces résultats sont transposables à toute situation similaire à travers le monde ? Eh bien, après septembre 2001, le sujet du terrorisme et de son apologie a été le fruit de nombreuses études scientifiques à travers le monde, et particulièrement aux Etats-Unis. Les études américaines qui d'ailleurs ont le mérite de ne s'en tenir qu'aux résultats factuels et aux statistiques en évitant toute argumentation spéculative. Des experts en psychologie criminelle de la CIA ont constaté sur les détenus liés au terrorisme qu'en moyenne, sur cinq personnes, quatre d'entre elles n'ont jamais reçu d'éducation religieuse musulmane. Pire encore, comme le rapporte la spécialiste des religions Karen Armstrong, certains détenus avaient acheté le livre « L'Islam pour les nuls » sur Amazon. Ces mêmes experts de la CIA ont conclu que les actes de ces terroristes ne peuvent être liés à leur foi, mais plutôt à leur ignorance de l'islam. Dans le prestigieux Psychological Science, quatre études ont été menées sur ce même sujet. Y a-t-il un lien entre la religion et l'apologie du terrorisme ? Les résultats de Jeremy Jeans et de son équipe de la New York School for Social Research sont éloquents. Les prières et leurs fréquences, le degré de croyance ou de dévotion religieuse par exemple, n'ont absolument aucun lien avec l'apologie de la violence. Aucune corrélation. Ils ont d'ailleurs pu observer que ce qui favorise l'apologie du terrorisme est plutôt les fréquentations, les mauvaises rencontres, bref, les activités sociales et l'appartenance à un groupe. Et ces résultats ont été mis en évidence pour toutes les religions. Une autre étude de chercheurs de l'université du Michigan menée auprès de 1200 Algériens et 1000 Jordaniens représentatifs de leur population a eu pour but de mesurer les opinions des sondés au sujet des attentats terroristes contre les cibles occidentales. Puis, chacune de ces personnes a été questionnée sur son niveau religieux et de pratique. Là encore, les résultats sont sans appel. La pratique et l'investissement religieux ne sont aucunement synonymes d'approbation ou de support de toute attaque terroriste. Cette enquête a d'ailleurs été publiée dans le prestigieux Journal of Conflict Resolution. Parlons maintenant d'une enquête menée au Maroc par le professeur Marwan Sinasser. Deux catégories de questions ont été posées à un panel de 112 personnes. D'un côté, leur niveau de religiosité avec des questions telles que « faites-vous souvent mention du nom d'Allah » ou « la lecture du Coran est-elle pour vous une activité très importante ? » et de l'autre côté, des questions liées à leur position et convictions liées au terrorisme. Ici encore, plus les individus s'identifient comme musulmans, plus ils condamnent sans ambiguïté le terrorisme. Bref, de manière plus générale, les atrocités que peuvent commettre un groupe relèvent plutôt de facteurs sociaux ou politiques que d'une quelconque religiosité. D'ailleurs, les expériences de psychologie sociale telles que Stanford ou Milgram ont permis de mettre en évidence à quel point les individus sont prêts à commettre des actes inhumains dans le seul but de se conformer aux règles d'un groupe. En résumé, plus une personne est investie dans la religion, dans la recherche de la science religieuse et de la perfection de sa pratique, plus cette personne aura du dégoût vis-à-vis du terrorisme, du mépris et de la condamnation sans réserve de ses actes immondes. Pour finir, les grands savants de la religion musulmane nous enseignent que trois ingrédients dangereux mènent inévitablement au terrorisme. Premièrement, l'isolement social. Deuxièmement, la mauvaise rencontre. Et troisièmement, l'ignorance religieuse. Alors, préserve-toi de ces trois poisons. Et même si le quotidien est difficile, le meilleur des comportements consiste à gérer sa colère. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous informe dans la surat Al-Ma'idah au verset 8. Ô croyants, soyez impartiaux quand vous témoignez devant Allah. Que la haine ne vous rende pas injuste, soyez juste. Vous vous rapprocherez ainsi de la vertu. Allah est informé de toutes vos actions. Et aussi dans la surat Luqman au verset 17. Ô mon enfant, accomplis la salate, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.